Bonjour, donc dans le cours d'avant on a regardé comment on avait implémenté les booléens NOT et OR et il restait en suspens la question 3 c'est pourquoi diable a-t-on posé ces questions. Donc c'est ce qu'on va regarder dans ce cours. Donc je vous rappelle l'implémentation, donc là pour NOT ce qu'on avait vu, on avait vu qu'on avait deux objets, on avait TRUE et FALSE qui étaient instances de la classe TRUE et de la classe FALSE et que quand on envoyait un message NOT et bien on cherchait au bon endroit chacun dans sa classe respective et qu'on exécutait les méthodes. Donc ça, pas de problème. Donc maintenant, ce que j'avais dit, j'avais dit mais en fait si on regarde ce qu'on est en train de faire, c'est que d'une part en fait on laissait le receveur décider, ça veut dire qu'on prenait pas de décision et qu'on envoyait le message et que le message allait se résoudre et donc c'était ces deux heuristiques qui était, laisse le receveur décider et ne demande pas mais dit de faire les choses. On le retrouvera encore. Maintenant, regardons plus précisément l'exercice. Donc, qu'est-ce que ça illustre ? Parce que vous n'allez sûrement jamais implémenter des bouléens dans votre vie, en tout cas je vous le souhaite. Et est-ce que c'est vraiment totalement inutile ? Quelle est la leçon ? Quelles sont les leçons qui sont sous-jacentes ? Et je pense que c'est très très important de vous poser cette question, de se dire oui bon ben l'implémentation est comme ça, mais pourquoi ? Qu'est-ce que ça illustre ? Donc qu'est-ce que ça illustre ? En fait, ça illustre qu'à chaque fois que j'envoie un envoi, que j'utilise un envoi de message, que j'envoie un message, en fait j'ai une sorte de case statement que vous retrouverez dans la programmation C ou ce genre de choses. Envoyer un message, c'est faire un choix multiple. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'envoyer un message, finalement, c'est un peu plus qu'un case parce que c'est un case dynamique. En fait, il va dépendre des classes qui sont chargées et des instances qui ont été créées. Mais si on regarde, ça veut dire que quand vous avez programmé en Java, vous avez souvent écrit, je ne sais pas moi, x.f pour invoquer la méthode f. Et moi, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que le point là, c'est un opérateur de choix. Et ça, c'est vraiment fondamental. Et que ce choix est dynamique. Et que souvent, on ne vous l'a pas présenté de cette manière, mais que c'est vraiment ce que l'exemple est en train d'illustrer et que d'une manière très forte, en fait. Si je résume, vous avez vraiment envoyé un message. Ça fonctionne comme faire un case statement, mais c'est un case statement dynamique dans le sens où cela va dépendre des classes qui ont été chargées. Là, j'ai un exemple sur les booléens où il y a deux instances et deux classes. mais il pourrait y en avoir 50 et ça fonctionnerait de la même manière. À chaque fois que vous envoyez un message, en fait, l'exécution, la machine virtuelle, parce que Faro a une machine virtuelle tout comme la machine virtuelle Java ou C Sharp, la machine virtuelle, l'engin d'exécution, va sélectionner la bonne méthode dépendant de la classe du receveur. Donc envoyer un message, c'est un mécanisme de choix. Et vous, à chaque fois que vous allez utiliser une condition, vous allez vous substituer, en fait, à ce mécanisme qui est implémenté dans la machine virtuelle qui fait un choix. Et donc, ce que les solutions avec notes montrent, c'est utilisons le choix qui est donné par la machine virtuelle pour implémenter nos programmes. On n'a pas besoin d'utiliser un if en plus. Puisque, en fait, envoyer un message, c'est déjà faire un if ou une condition. Donc, la question maintenant qu'on peut se poser, c'est si j'avais exprimé l'exercice de départ d'une manière totalement différente. Si j'avais dit, est-ce que vous pouvez implémenter notes dans la classe booléen ou hors dans la classe booléen, vous n'auriez pas pu avoir cette solution. Tiens, c'est étrange. Donc, ça veut dire qu'en fait, le fait qu'il n'y ait qu'une classe ou plusieurs, ça a une influence vraiment importante sur la manière dont je vais pouvoir concevoir mon application. Et en effet, les classes vont jouer le rôle de branches ou de choix. Donc, si vous avez le choix de choisir des yaourts, mais que vous allez dans un magasin où il n'y en a qu'un, vous choisirez ce yaourt-là. Là, c'est la même chose. Ça veut dire que votre classe va représenter un choix dans l'arbre d'héritage. Donc, qu'est-ce que ça implique ? Ça implique que quand je regarde un design où j'ai une grosse classe bien grasse avec plein de méthodes et à la place, je peux l'exprimer sous une forme de hiérarchie, ce design-là est de meilleure qualité. Pourquoi ? Parce qu'il est déjà plus modulaire. Je peux facilement rajouter un autre choix, si j'ai envie. Je peux étendre un autre choix. Je peux dire, ah oui, celui-là, il était pas mal, mais finalement, je voudrais le raffiner pour en avoir un nouveau. Et en plus, ça me permet de réduire la complexité. Ça veut dire que je peux focaliser sur une seule classe et pas un truc avec plein de conditions de partout. Donc, si on regarde, on a d'un côté, on a un opérateur de choix et d'un autre, on a quelque chose qui exprime du choix. Et quand on les met le deux ensemble, on obtient de la conception objet de bonne qualité. Donc maintenant, ce qui est encore un peu plus sympathique, c'est que si on regarde, la solution avec les hiérarchies, elle est encore plus chouette que ça. Parce que je peux packager mes solutions. Ça veut dire que je peux dire, tiens, là, je le package core et puis là, j'ai un plugin. Je vais dire à mes clients, oui, si tu veux cette fonctionnalité-là, il faut que tu download ce plugin et que tu me payes, bien sûr, au passage. Je vais charger dynamiquement ce code. Et quand je créerai une instance de cette classe-là, quand j'enverrai mon message opération, ici, ça sera le code du plugin qui sera exécuté dans le système. Et donc ça, c'est vraiment, pour nous, l'essence de la programmation objet. J'envoie un message et je vais sélectionner la bonne méthode. Et je vais utiliser le fait que je sais que le système sélectionne la bonne méthode pour avoir des implémentations encore plus élégantes. Donc, qu'est-ce qu'on a regardé ? Qu'est-ce qu'on a vu, en fait ? On a vu qu'envoyer un message, ça laisse le receveur décider. Donc, il y a un choix. Le client, lui, n'a pas à prendre de décision. Le code du client est beaucoup plus déclaratif. Il n'y a pas de condition. Je donne des ordres. Fais-ci, fais-ça, ouvre, ferme. Et pas, est-ce que tu es de cette classe-là ? Est-ce que tu es dans cet état-là pour que je te ferme ? Ce n'est pas du tout le point. Et différents receveurs peuvent être substitués dynamiquement. Donc ça, on le verra dans un autre cours, mais c'est aussi sous-jacent. Donc, de manière générale, essayez d'éviter d'écrire des ifs. Utilisez des messages et des objets quand vous pouvez. Ce n'est pas tous les jours le cas, mais au moins utilisez des messages et des objets quand vous le pouvez. L'engin d'exécution, la machine virtuelle, à chaque fois que vous envoyez un message, fait un conditional switch pour vous. Donc, utilisez-le. Et vous pouvez vous amuser à taper le anti-if campaign. C'est une campagne que les programmeurs ont montée pour éviter que les gens écrivent des ifs. Donc, qu'est-ce qu'on a vu en fait dans ce cours ? On a vu deux choses. On a vu que quand j'écris x.f, je le fais en syntaxe Java et en syntaxe pharo, ça serait f. Je fais un choix. Je choisis la méthode f qui doit être exécutée en dépendant du receveur. Donc, j'ai cet opérateur de choix et j'ai une hiérarchie qui, elle, va représenter des choix potentiels. Donc, c'est vraiment un squelette sur lequel le choix va pouvoir s'appuyer. Et du coup, je n'ai pas de conditions. Et j'ai des programmes qui sont plus extensibles. Donc, voilà la fin du premier cours sur les concepts objets tels qu'on peut les voir en pharo. Et on en verra d'autres pendant les prochaines séances. Et on en verra d'autres questions. Merci. Merci.